bonjour à tous bienvenue sur l'ivoirpedia nous allons vous présenter annonce le gendaire de footballeur ivoirien bien avant abonne-toi alain guamene né le 15 juin 1966 à gagne à est un entraîneur et un ancien footballeur international ivoirien champion d'afrique il évoluait au poste de gardien de but principalement à la sec mimosa le rajah casablanca et le fc toulouse meilleur gardien de but de l'histoire de la coupe d'afrique des nations il en détient le record de participation c'est entre 1988 et 2004 avec la côte d'ivoire à son palmarès figure la canne 92 et 5 championnats de côte d'ivoire emmanuel heboué né le 4 juin 1983 à abidjan côte d'ivoire était un footballeur international ivoirien qui évoluait au poste d'arrière droit il pouvait également évoluer au milieu de terrain et lié droit il est l'un des produits du centre de formation de la sec mimosa de 2004 à 2011 il joue à 215 match à arsenal de 2011 à 2015 il joue à 100 matchs à galette à sarai siak a tienné est un footballeur international ivoirien né le 22 février 1982 à abidjan évoluant au poste de défenseur siak a tienné a grandi dans la ville de dabu à 60 km d'abidjan précisément au quartier bronx où il fait ses premières armes dans l'équipe du quartier du même nom il suit une formation à l'académie de jean marc guilloux asec mimosa en côte d'ivoire à l'origine avant centre il se transformera peu à peu en milieu gauche puis latéral gauche doté d'une technique pure et une frappe de balle majestueuse le mardi 31 août 2010 il signe un contrat de trois ans avec le paris saint germain c'est dans le club de la capitale qu'il fait ses débuts sur la scène européenne en jouant la ligue europa 2010 2011 colo habib touré né le 19 mars 1981 à soukoura bouaké en côte d'ivoire est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste de défenseur il devient l'un des joueurs les plus importants de la sélection ivoirienne colo touré a enregistré plus de 100 sélections depuis ses débuts avec les éléphants en 2000 il a commencé cinq matchs combinés aux coupes du monde virgule 2006 et 2010 après être sorti de la sec mimosa touré a fait ses débuts professionnels avec arsenal en 2002 il a fait 225 apparitions en première ligue avec les gunais pendant cette saison avant de passer à manchester city il était un joueur de l'équipe de leur équipe virgule 2011 12 qui a remporté le titre il a fait 20 apparitions pour liverpool en première ligue après cyril de moreau né le 22 juillet 1971 à la cota est un footballeur international ivoirien et un ancien capitaine de l'équipe nationale de côte d'ivoire un centre de formation de football en côte d'ivoire porte son nom cyril de moreau était l'un des plus anciens de la sélection ivoirienne de football après une riche carrière qui l'a conduit dans neuf clubs différents il a terminé son parcours en apothéose avec la coupe du monde de la fifa allemagne 2006 didier zocora né le 14 décembre 1980 à abidjan en côte d'ivoire est un footballeur international ivoirien son poste de prédilection est milieu défensif mais il peut également jouer défenseur central zocora surnommé le maestro est principalement connu pour ses passages au krc gang à la saint etienne à tottenham hautspur et au séville fc il est un membre incontournable de l'équipe nationale de côte d'ivoire de 2000 à 2014 aux côtés de didier drogba les frères torré et encore salomon kalou il détient le record de sélection avec 1,123 matchs joués avec les éléphants yaya torré né le 13 mai 1983 à bouaké en côte d'ivoire est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste de milieu relayeur il possède également la nationalité britannique depuis virgule 2018 tour et voulait être un attaquant durant sa jeunesse et a évolué en tant que défenseur central à quelques occasions dans sa carrière notamment lors de la finale de la ligue des champions 2009 avec barcelone il évolue actuellement en tant que milieu dit box to box milieu relayeur en club ainsi qu'en sélection commutant entre une position offensive et une position défensive durant les matchs tour et commence sa carrière à la sexe mimosa à 18 ans il a été nommé joueur africain de l'année quatre années consécutives de 2011 à 2014 ses performances ont attiré l'attention de l'europe et il a évolué pour plusieurs clubs dans six pays différents tour et a joué à beverenne en belgique au metellur donetsk en ukraine à l'olympiakos en grèce et à la monaco en france en 2007 tour et signe à barcelone en espagne il y joue plus de 100 matchs et fait partie de l'équipe historique qui a remporté 6 trophées en 2009 yaïa torré rejoint manchester city en première ligue avec qui il a marqué un nombre important deux buts décisifs notamment le seul but de la finale de fac-up 2011 il remporte également trois championnats d'angleterre en 2012 2014 et 2018 et deux coupes de la ligue en 2014 et 2016 il quitte le club durant l'été 2018 en fin de contrat il effectue ensuite un bref retour à l'olympiakos avant de signer pour le club chinois king dao eu anglais en 2019 tour et international ivoirien 2004 et 2016 et participent à la première coupe du monde de son pays en 2006 ainsi qu'en 2010 et en 2014 en 2015 il remporte la première coupe d'afrique des nations c'est depuis le long l'élément n'est en croix c'est croire là ils devront pas baisser à haut chérez swaguel est un footballeur international ivoirien né le 27 décembre 1975 ainsi qu'en si formé à la zek mimosa il remporte en 1997 le titre de meilleur joueur du championnat national en 1998 il a remporté la ligue africaine des champions avec son club formateur il était très aimé des supporters du fc lorient club dans lequel il a d'ailleurs gagné la coupe de france en 2002 face à bastia il a disputé son premier match en ligue 1 le 6 février 1999 sous les couleurs de l'om lors d'un match au stade vélodrome contre bastia il est là il est là il est là il est là le père de faux du Mont Blanc Gervais Aokoua Sidi Gervino né le 27 mai 1987 à Aniama est un footballeur international ivoirien évoluant au poste d'attaquant Théopar Mkelcho 1913 né à Aniama il commence sa carrière de joueur à l'académie de jeunes de la zek mimosa sous les ordres de Jean-Marc Guillou durant l'été 2007 il quitte Beveren et signe au Mans après une bonne saison 2010-2011 sous le maillot des dogs qui voient le Lille Football Club remporter le doublé coupe championnat Gervino termine sa saison sur la 7e match des meilleurs buteurs de ligue 1 avec 15 buts il joue à Arsenal AS Roma Parne durant sa carrière il a 90 sélections avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour 24 buts Côte d'Ivoire et chavette Côte d'Ivoire et chavette Côte d'Ivoire et chavette Yusuf Ali Koufofana né le 26 juillet 1966 à Abidjan est un footballeur international ivoirien qui évoluait au poste d'élié gauche Considéré comme l'un des meilleurs joueurs ivoiriens de tous les temps, il a joué à Monaco, Bordeaux et Cannes. Gaucher, est lié de débordement et dribbler, il a pour principale qualité sa vitesse, balle au pied et sa spontanéité. Surnommé le Diamant Noir, il fut le grand artisan de la première qualification de la Monaco en huitième de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions lors de la saison 1988-1989, notamment en inscrivant 3 des 6 buts de son équipe lors du match retour contre le FC Bruges après la défaite à l'allée 0 à 1. Il remporta le championnat en 1988 et la Coupe en 1991, et parvint jusqu'à la finale de la Coupe des Coupes en 1992, finale perdue face au Werder Bremen en décembre 1986. Didier Drogba, né le 11 mars 1978, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, est un footballeur international ivoirien qui évoluait au poste d'attaquant. Drogba commence sa carrière en France au Mans Union Club 72. Il découvre la Ligue 1 avec l'en avant Guingamp, puis dispute ses premières rencontres européennes sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. L'attaquant est transféré au Chelsea FC en 2004, où il est un des meilleurs joueurs et attaquants de sa génération. Il remporte notamment l'édition 2011-2012 de la Ligue des champions avec le club anglais. Après son départ, il est élu meilleur joueur de l'histoire du club par les supporters. Il est à ce jour considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Didier Drogba a fait partie de l'équipe de Côte d'Ivoire de 2002 à 2014. Nommé capitaine de la sélection dont il est le meilleur buteur, il a été deux fois finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 et 2012. Il annonce prendre sa retraite sportive le 22 novembre 2018, après 20 ans de carrière dans le monde du football professionnel, plus de 700 matchs joués et plus de 360 buts marqués en club et avec elle à sélection ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...